bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve le jeudi 12 avril 2018 et on va parler de fleurs on va semer du maïs doux du tournesol et d'autres fleurs j'en profite pour vous faire voir les massifs de fleurs avec tutelipe et les pensées je voulais vous montrer aussi la belle fruitilière en floraison ça c'est magnifique comme fleur je voulais vous faire partager voilà quelques tulipes allez on va les semer le maïs tournesol et quelques fleurs donc j'ai bien sûr arrangé ce parterre avec le râteau la griffe donc pour avoir de la terre fine pour accueillir les semences de maïs tournesol donc pour semer le maïs et le tournesol on va faire pour le maïs où il ya le cordeau on va faire un sillon de 4 5 cm pour mettre les graines de maïs dans le sillon donc voici mon sillon tracé pour mettre les graines de maïs donc on va faire ça tout de suite donc voilà je mets mon rang de maïs donc je mets assez épais mais après je vais éclaircir les plans pour laisser un plan tous les 10 cm donc voilà on va passer on va leur couvrir et passer au rang de tournesol je vous montre mon rang de tournesol ça met donc à 2 3 cm de profondeur en ligne à côté des maïs ça devrait donner pas mal à l'été donc plus qu'à recouvrir et à tasser à tasser ce petit carré arrosé voilà donc on se retrouve le vendredi 13 avril du coup parce que hier j'ai arrêté la caméra parce qu'il pleuvait vous l'avez vu hier là c'est un rang de maïs rossler doux sucré pour essayer cette année donc auquel j'ai mis à 50 cm de distance c'est un rang de fleurs de tournesol donc ici tournesol grande fleur qui voit jusqu'à 1,50 m et pour finir mon parterre j'ai semé à la volée du coquelicot donc ici toute cette partie là donc ensuite j'ai bien arrosé le parterre et j'ai protégé protégé avec un filet pour pas que les oiseaux me mangent les graines en fait voilà donc vu que la semaine prochaine ils annoncent du beau temps voire des plus de 20 à 25 degrés je pense que le moment était propice de les semer pour je pense que ça va germer la semaine prochaine donc ici hier après midi aussi j'ai semé à la volée des statis c'est des fleurs variées qui monte pas très haut qui monte à 40 60 cm de hauteur à peu près et donc ça j'ai semé dans tout le tout le massif autour du camélia donc pour avoir une floraison d'été en fait j'ai tassé un petit peu avec avec le râteau et ensuite j'ai arrosé simplement donc là j'ai pas mis de filet on verra bien la différence quoi donc il y a quelque chose que je voulais partager avec vous aussi c'est que j'ai planté des bulbes incarvilléa c'est des bulbes qui soi-disant chasse les taupes en fait c'est les racines des bulbes qui chassent les taupes des pelouses aux alentours donc comme vous voyez une bulbe d'incarvilléa à une portée de 7 mètres à la ronde c'est à dire que si la bulbe est efficace il n'y a pas de but de taupe à 7 mètres à la ronde en fait donc moi j'en ai planté à trois endroits vu que j'ai à peu près 800 mètres carrés à peu près de pelouse donc c'est surtout là que les taupes butent donc la carvilléa c'est une plante vivace de toute façon qui se laisse l'hiver il n'y a pas de souci ça résiste bien au froid et ça peut même se couper les fleurs quoi donc je voulais vous parler aussi au niveau des fleurs qui est c'est la période à partir du 15 avril de semer les fleurs annuelles en pleine terre comme les mélanges de fleurs pour parterre comme les cosmos tout ce qui est fleurs annuelles qu'on peut semer en pleine terre ça va être l'époque de le semer après le 15 avril surtout qu'ils ont l'air d'annoncer un peu de chaleur la semaine prochaine aussi en ce moment vous pouvez aussi planter les bulbes à floraison estivale comme les glaïeuls donc c'est la période des plantées et puis donc après pour les dahlia les cana faut attendre un petit peu avant des mettre en pleine terre moi je dirais que je les mettrais en pleine terre fin avril je pense pour quand même éviter que les pouces les pouces de ces décanas ou dahlia gel après plus tard ben quand tout risque de gelée sera écarté on plantera comme les légumes bien sûr on plantera des fleurs comme des capucines des oeillets d'inde des gazanias que moi j'ai semé donc là c'est des capucines que vous voyez là il ya des gazanias là j'ai encore semé des coquelicots aussi pour voir donc on se retrouve le samedi 14 avril donc je voulais ajouter au niveau des fleurs que quand tout risque de gelée sera écarté on pourra bien sûr planter les fleurs annuelles comme j'ai dit tout à l'heure mais je voulais rajouter qu'on peut planter les géraniums les bégonias les lierres voilà c'est ce qui vont sûrement remplacer les pensées dans nos jardinières quoi donc voilà ben cette vidéo se termine là dessus et donc moi je vous dis bon week-end et à bientôt pour une nouvelle vidéo